Salut tout le monde, un petit message en prémisse de cette vidéo. Si d'aventure vous souhaitez toujours participer au crowdfunding qui a atteint les 100% le 25 décembre dernier, vous pouvez toujours, il vous reste quelques petites heures, donc ne traînez pas si vous souhaitez également participer à l'aventure. Sur ce, merci à tous et bonne vidéo, ciao ! Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle découverte. On embarque aujourd'hui dans Automobilista pour deux nouvelles formules bien différentes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à bord de ces nouveaux Proto Dirt sortis il y a quelques jours. Avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, tout comme la deuxième catégorie que l'on suivra un peu plus tard dans cette vidéo, la Formula Truck. Alors, ceci est une extension gratuite qui vient avec la version 1.2 d'Automobilista, version disponible évidemment sur Steam. Alors, on est en peloton avec cette compétition qui ne comporte que 9 petits bolides sur cette piste de rallycross assez étroite que j'aime tout particulièrement pour des choses que vous allez voir un petit peu plus tard. C'est au niveau du dénivelé que ça va devenir sympa d'ici quelques secondes. Alors, on est avec des voitures très faciles à piloter. Et le mur, voilà. Alors, on est avec des voitures très faciles à piloter. Et vous le voyez, ça a l'air extrêmement fun. Alors, ça nous vient de nouveau d'Amérique du Sud, même si nous, en Europe, on a ce genre de petits Proto qui existent. Par exemple, au Trophée Andros, sur glace, c'est un petit peu le même principe, même si c'est électrique, évidemment. Mais, ça se souvient, revient, revient. Et voilà pourquoi j'aime tant ce circuit. Oui ! Voilà, c'est ça qui est le plus fun dans ce Automobilista depuis qu'ils ont ajouté le rallycross. On s'embêtait un petit peu avec les Evo 10, les Mitsubishi Lancer. Mais là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors, un petit peu de technicité avec cette voiture. Quelques points de l'affiche technique avec, donc, un moteur 1600. C'est évidemment une propulsion. Comme vous le voyez, ça glisse un petit peu, même si j'ai un assistant à la stabilité en faible. Je dois vous le confesser. Un moteur 1600, donc, de type Volkswagen, encore une fois. Tout comme les Formulas V présentes également dans le jeu. Ça a une puissance d'à peu près 120 chevaux. Et ça pèse 700 kg. Bref, un pur jouet. Alors, on va dire, basiquement, que c'est la Formule V pour le Off-Road. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, ça glisse pas mal. Et on a une réelle différence de grip entre ce que l'on a avec le Off-Road. C'est-à-dire, maintenant, avec un sous-virage très conséquent à corriger. Comme, par exemple, le fait de mettre la troisième vitesse. Oui, c'est bien, ça passe. Et on a une voiture qui se retrouve un petit peu dans une nouvelle catégorie. On n'avait pas encore eu ce genre de compromis dans Automobilista. Alors, certes, visuellement, il a pris toujours un coup de vieux. On le sait, ce jeu. Mais au niveau de la physique, oh, je pense que j'ai touché le mur. Je crois avoir vraiment percuté le mur. C'est génial. C'est génial. Cette descente ici est particulièrement fun. Et voilà, la réaccélération sur la butte. On a toujours peur de se faire surprendre et de partir en tête à queue. Alors, ça ne va pas excessivement vite. Ne vous attendez pas à des performances de proto de RX. Évidemment, on est d'ici avec des voitures beaucoup plus modestes en termes de performance. Mais ça fait quand même très, très bien qu'à faire. Alors, on est sur cinq tours dans cette épreuve. Et on passera ensuite à la formule truck. Le renouveau après Eurotruck 2013, je crois. Formule A truck 2013 qui avait donc été le premier coup d'essai de Reiza. On verra après ce que ça donne avec cette nouvelle extension. En attendant, ici, c'est bien évidemment gratuit. Allez, à l'intérieur, mon coco. Voilà. Alors, elle y a toujours aussi bonne ici. On est sur une base, je rappelle, d'Air Factor 1. Alors, vous pouvez bien évidemment retrouver cette extension gratuitement avec la mise à jour de ce jeu sur Steam. Toujours proche d'aller taper le rail ici. En tout cas, c'est très fun et c'est gratuit. Donc, ça ne coûte rien. Alors, Automobiliste est toujours aussi peu gourmand en termes d'optimisation. Ils ont fait un petit effort encore sur cette version. Mais ça reste quand même assez limité. Pas mal d'aliasing, etc. Même avec tout à fond, vous le voyez. Mais franchement, c'est très, très fun. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de formule. Même, je crois qu'il faut remonter très, très loin pour retrouver ce genre de proto. Dans ma mémoire, il y a un jeu style Turt Rally qui en proposait. Mais peut-être le 1, voire le 2. Mais depuis, je ne me rappelle pas avoir pris autant de plaisir sur ce genre de proto. Alors, évidemment, au volant, c'est toujours très fun. Avec la boîte en hache, ça l'est encore plus. Et ici, on peut quasiment passer pied à fond. C'est vraiment très, très fun. Alors, au niveau du son, on a toujours quelque chose d'extrêmement proche. J'ai retiré le son du spotter pour vous proposer quelque chose d'un peu plus agréable. Mais vous pouvez toujours avoir le spotter qui vous dit s'il y a du monde à gauche, à droite, devant ou derrière. Je vous laisse quelques instants profiter un peu du son on-board de cette voiture. Du crissement des pneus, de la terre et des bruits de la caillasse sur le métal. On est tous allés taper le mur, là. C'était très serré. Allez, je vous laisse kiffer un petit peu. Leur con, le tac au freinage, on va le toucher. Et bien, voilà. Ah oui, c'est aussi un peu musclé, ce genre de catégorie. Allez, reviens, cocotte. Voilà. Allez, je vous laisse profiter un petit peu. J'essaie de me concentrer sur ce que donne le son de cette formula dirt. Je vous laisse profiter. Allez, vous le voyez, c'est plutôt pas mal et convaincant au niveau du son. Alors, au niveau du force feedback, je suis avec le TSP, c'est Racer. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais il faut tenir les mains. Alors, je n'ai pas la galette d'origine, j'ai le volant Alcantara. Qui correspond à peu près au dessin de ce que vous avez à l'image. Et ça fait très, très bien le café. Allez, on est bientôt au bout de cette cour. Je crois qu'on est quasiment à la fin. J'ai retiré également le HUD pour vous avoir quelque chose d'un peu plus propre. Allez, on essaie de la faire glisser. Cette voiture, maximum attaque. Attention ici à être bien droit, parce que sinon, on part très vite dans les choux. En tout cas, on va bientôt arriver au bout de cette course. Et voilà, très, très bon pour moi, cette formula dirt. C'est vraiment du plaisir et de la qualité. Et voilà, on franchit la ligne d'arrivée. Voilà, c'est terminé. Super. Allez, je m'appelle Léon, j'ai un gros camion. Et je m'en vais à Lyon. Celle-là, elle était facile. On est parti. Enfin, on s'élance, vous ne le voyez pas, mais on est déjà en train d'avancer. Voilà, avec le nouvel add-on. Le DLC qui, celui-ci, est payant. Par contre, Fred ! Oh là, j'ai beaucoup de mal. On tourne aussi, voilà. Alors, on va avoir un peu de temps, je pense, pour discuter. Alors, voici donc l'extension Truck. Alors, en quoi cela consiste ? Eh bien, c'est 5,99€ pour accéder à un championnat de camion. Alors, certains connaissent peut-être le jeu, je crois, Formula Truck 2013 ou Euro Truck 2013, quelque chose comme ça, qui reprenait déjà à l'époque ce système de course de camion qui fonctionnait très bien. Alors, ici, le DLC est désormais payant dans Automobilista. Je crois que la saison a été un peu mise à jour. Alors, il y a différents modèles, vous voyez. Il y a des modèles Mercedes, Volkswagen, Volvo et bien d'autres. En tout cas, tout ceci est bien sûr sous licence. Évidemment, vous payez une licence de type qualitative. On est sur le Virginia Raceway. On va descendre en 5 pour les enchaînements. Alors, je vais vous dire quelque chose de très très fun, c'est que ce genre de camion, en fait, ça se pilote comme un karting. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça a peut-être beaucoup, beaucoup moins de réactivité et un temps de latence plus long, mais c'est beaucoup plus fun qu'un vrai karting. Allez, on continue dans cette grande ligne droite à l'aspiration. Vous le voyez, je vous ai laissé profiter un petit peu du son. On va parler un peu plus technique. Oh, je ne vais jamais arriver à freiner. Ah, ça touche. Alors, est-ce qu'à l'extérieur, on peut faire la nique à tout le monde ? Non, ça ne passe pas de roues dans l'herbe. Bon, on s'en sort bien. Ça aurait pu être bien pire que cela. Alors, c'est très très fun à piloter. Ça a un côté karting, je vous le disais avant, de vous laisser un peu profiter du son. Mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser au niveau des freinages, notamment. Et ça va vous demander un petit peu de temps. Mais parfois, vous allez avoir l'impression vraiment de glisser. Et c'est extrêmement fun. En tout cas, ici, on est avec un moteur Volvo, un camion Volvo également. Mais il y a d'autres modèles, je vous le disais, avec notamment Mercedes qui est là. Allez, on va essayer de freiner. Je n'ose pas freiner trop tard. J'ai peur de lui rentrer dedans. Je me fais attaquer sur la droite. Elle est en troisième. Alors, surtout, tenir, ne pas repasser en deux. Non, non, non. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Donc là, je dois bien ralentir. Voilà, on va laisser passer les petits camarades. Quoi que non, ça passe pour tout le monde. Alors, environ 1200 chevaux pour ces moteurs. C'est vraiment absolument incroyable. Mais bon, 1200 chevaux, c'est ce qu'il faut pour faire avancer, eh bien, les quasiment 5 tonnes. Parce que ça embarque du matos, ce genre de bolide. On a, pour nous aider, une boîte à 6 vitesses, dont la première est désactivable. Alors, on démarre en deuxième. Vous l'avez vu tout à l'heure au départ, je ne vous l'ai pas dit, mais on démarre en seconde. Et il est très, très rare de repasser la seconde parce que c'est des moteurs extrêmement coupleux. Et on va surtout, eh bien, laisser la bête tourner dans les virages en troisième plutôt que d'aller tenter d'aller chercher l'intérieur, comme je vais le faire ici, de manière absolument débile. Oh, il n'y a pas la place. On se ravise. On reste en 5. Ça peut passer. Alors, il faut aller, évidemment, céder des vibreurs qui jonchent cette piste du Virginia Raceway pour essayer de se placer. On freine. On ne se touche pas. Oh, il va aller dehors. Il y va, il y va un petit peu. On ne peut pas passer. Ça y est, ça y est. Allez. Il résiste, en tout cas. L'IA qui, je ne vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, était à 95%. Et ici, elle est à 90%. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais quand vous n'avez pas piloté de camion depuis 4 ans, 95%, c'est pas mal. Déjà, pour se refaire un peu à la bête, vous voyez que devant, ça file. On bouchonne un petit peu. Là, voilà. On n'a pas une course qui va être très longue ici. On va simplement avoir deux petits tours avec cette formule. Alors, ça coûte 5,99€ sur Steam en DLC. Vous pouvez l'acheter également directement depuis le menu de votre jeu Automobilista. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, sincèrement, à part pour les ultra fans, ça vaut le coup d'être testé. Sincèrement, ça vaut le coup d'être testé parce que ça n'est pas une extension qui coûte très cher pour ce qu'elle est. Par exemple, le Britcar qui coûtait aux alentours de 18€, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, ça, c'était vraiment volé. Alors qu'ici, vous avez 6€, une formule complète avec des modèles différents, des choses très très propres en termes de rendu. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors, on va essayer de faire un troisième et dernier tour. Je ne pensais pas que j'allais tenir cela. On va dire que je vais continuer jusqu'à ce que je me mette dedans. En vous parlant, ça va finir par arriver. Mais voilà, en tout cas, une très très bonne surprise, ce DLC. Alors, il coûte le prix. Ah bah voilà, suffisait d'en parler, je vais m'y mettre tout seul. Je vais essayer de réaccélérer sans trop. Ah, devant, c'est parti aussi à la faute. Non, non, non ! L'arrière revient, revient, revient. Ouais, voilà. C'est revenu. Donc, ça coûte 6 balles. Ça vaut vraiment le coup, franchement. Alors voilà, pour cette découverte. On va terminer le tour ensemble. Hop, 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 hop. Sur les livreurs. En tout cas, c'est très fun et ça vaut son prix. Voilà, rendez-vous dans la description et rendez-vous dans l'air. Bah bien, voilà. Non, là, je pense que c'est terminé. Eh bien, voilà, c'est ici que l'on va terminer cette découverte. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501